Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Amen. Sainte Ignace de Loyola, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Avec la dernière méditation, cette méditation, pardon, de maintenant, on finit la première étape des exercices spirituels. Et c'est ce que Sainte Ignace appelle la première semaine. Les exercices, la première étape, où nous, vraiment, nous contemplons d'un côté, méditons d'un côté, le principe et fondement de notre côté. Et l'anti-principe et fondement, c'est le péché. Et les dernières conséquences du péché, c'est, par exemple, l'enfer, la mort, l'enfer. Maintenant, pour revenir à Dieu, on a dit plusieurs fois dans les autres méditations, et à plusieurs reprises, on a dit, nous devons nous confier à la miséricorde divine. Donc, la dernière méditation, c'est dédié à la miséricorde, prenant un peu d'appui à ce qu'on disait dans la méditation de l'enfer, de remercier le Seigneur, de rendre grâce au Seigneur pour nous avoir fait miséricorde. Donc, la dernière méditation est dédiée à la miséricorde. Saint Jean-Paul II dit, Dieu est plus fort que notre misère, il l'a dit une fois. Dieu est plus fort que notre misère, Dieu est plus fort que notre péché. Nous allons essayer de voir maintenant Dieu, nous allons voir Dieu comme un Père, comme notre Père, comme un Père, et un Père qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand que nos mêmes parents. Beaucoup plus fort, beaucoup plus puissants que les parents de ce monde, que les gens qui nous protègent dans ce monde, les gens qui nous gardent. Santa Faustina Kowalska disait, a déclaré une fois pour obtenir le pardon de Dieu, il ne faut qu'une seule chose, que le pécheur ouvre au moins une petite porte de son cœur, et Dieu fera le reste. Cette petite porte, c'est notre disposition à demander pardon, à être pardonné, et que Dieu fasse miséricorde de chaque temps de nous. Sans lui, au lieu, on est, et c'est la miséricorde de Dieu, toujours la dernière à gagner. La miséricorde de Dieu gagne toujours, la dernière à gagner. Donc, il s'agit dans cette méditation de voir cela, et cette phrase de Saint Paul, où le péché a abondé, la race a surabondé, dans la lettre romain. Et la race a dépassé, la race de Dieu, la miséricorde de Dieu a dépassé, là où le péché a abondé. Il y a une autre phrase des romains, 8, 28, « Tout contribue pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » nous sert pour notre bien, si nous vraiment, nous voulons nous sanctifier, si nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui accomplissent sa volonté. Et Saint Augustin a ajouté « esien peccata » à cette phrase. « Esien peccata » c'est-à-dire « aussi nos péchés ». Nos péchés aussi contribuent pour notre bien. Dans quel sens ? Il faut pardonner la valeur d'humilité qu'ils nous ont laissé comme un fruit, la confession des péchés, reconnaître les péchés, l'humilité que Dieu a formée à nous, à cause, c'est-à-dire grâce à la confession de nos péchés, plutôt, et c'est ça qui sert pour notre sanctification. C'est ça qui nous sanctifie. On va faire cette méditation en prenant un peu des autres méditations, les structures des santignasses. Comme on sait, le premier préambule, il y a la prière préparatoire, on ne l'oublie jamais. Je n'ai pas mis, mais c'est toujours faire la prière préparatoire. Je la répète, que toutes mes intentions, mes actions, mes opérations soient pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de mon âme. Pourquoi cette prière préparatoire ? Elle est nécessaire pour entrer en méditation. Après d'écouter la conférence, après de prendre des notes, le travail, c'est à vous. Et c'est le travail principal de cette retraite, des exercices spirituels. Faire la méditation, c'est concentrer pour avoir des fruits, appliquer ces vérités qu'on médite et qu'on parle maintenant, dans notre vie en concret. Alors, comment dans ma vie, j'ai vu la miséricorde de Dieu ? Comment dans ma vie, Dieu a fait miséricorde ? Voilà. Donc, le premier préambule, c'est la prière préparatoire, plutôt. Maintenant, on a pris un premier préambule, l'histoire. Ici, il y a une histoire concrète. On va utiliser la parabole du fils prodigue, Luc 15, 11, 24. Si vous voulez une autre parabole, de ces chapitres, il y en a trois, la vraie vie, la monnaie perdue. Ou bien, un évangile qui nous montre la miséricorde, par exemple, le pardon à la pécheresse, etc. Le douzième préambule, la composition des lieux, le père qui embrasse son fils prodigue. Bien, on t'appelait le Christ en croix, Marie-Madeleine au pied du Seigneur, la Vierge Marie, ou le Christ de la divine miséricorde aussi. Troisième préambule, la demande, la pétition pour cette méditation. Alors, la grâce que je vais obtenir et ce que je dois former aussi dans mon cœur, la douleur de mes péchés, meilleure connaissance aussi de la miséricorde infinie, de l'infinie miséricorde de Jésus-Christ et de la tendresse de Dieu comme un père qu'il est. Donc, voilà les éléments nécessaires pour commencer à faire notre méditation. Alors, la miséricorde. Saint Thomas d'Aquin, prend les paroles, pardon, de Saint Augustin, il dit, lorsqu'il définit la miséricorde, il dit, Saint Augustin, la miséricorde est la compassion qui expérimente notre cœur pour les misères d'autrui. Misericordis, ou miseriacordis, la misère des autres, c'est le cœur qui se penche vers et qui nous oblige à les aider s'il nous est possible. On appelle miséricorde, miser en corps, parce qu'on a les cœurs affligés par la misère des autres. C'est une autre définition donnée par Saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique. Bon, on commence donc avec cette parabole. Donc, le publicain disait, s'approchait, pardon, du Seigneur et les pécheurs aussi pour l'entendre. Et les ennemis du Seigneur, ceux qui le persécutaient, les pharisiens et les scribes, murmuraient contre lui. Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. Il y avait un Saint-Chilien, je le citais tout à l'heure, Saint Alberto Hurtado. Il dit, cette phrase-là qu'ils ont dit, les scribes, les pharisiens, il faudrait la mettre sur les tabernacles ou à côté de la croix. Pourquoi ? Parce que, heureusement, que le Christ accueille les publicains et les pécheurs, parce que ça veut dire que nous, nous qui sommes pécheurs, le Seigneur va nous accueillir. Donc, on peut venir. Heureusement que le Seigneur accueille les pécheurs et les publicains qui ne les refusent pas parce que nous sommes tous pécheurs. Et en quelque sorte, nous sommes aussi les publicains. Donc, ils critiquaient cela. Il y a plusieurs reprises dans l'Évangile où on voit qu'ils critiquaient le Seigneur parce qu'ils mangeaient avec les pécheurs et les publicains. Et à un moment donné, dans l'Évangile de Saint-Marc, l'Évangile 3, le chapitre 3, pardon, l'Évangile de Saint-Marc, il dit que, précisément, le Seigneur, il va faire un miracle et l'escrivait les pharisiens mûrés à côté, dans la synagogue, il dit que le Seigneur promène sur un regard de colère, navré, blessé de l'endurchissement de leur cœur. Tellement, il était dur que le Seigneur se sentait mal parce qu'eux-mêmes, ils ne pratiquaient pas la miséricorde avec le pauvre malade qui était devant. Donc, le Seigneur va adresser, leur adresser trois paraboles qui ne sont pas effectivement pour les pharisiens à l'escrivain, c'est pour nous tous les trois paraboles de la miséricorde dont la troisième est le fils prodigue. Jésus dit encore « Un homme avait deux fils. » Le plus jeune dit à son père « Père, donnez-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea « C'est bien. » Un peu de jours après, il va rassembler tout ce qu'il a et part pour un pays long. Il dilapide son héritage. Il avait tout dépensé. Il nous rendait les familles suivantes à ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il allait s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoyait dans ce champ garder les porcs. Donc, le fils finit, ce fils riche finit par garder les porcs. C'est incroyable de voir comment le Seigneur dans ces deux versets, s'il y a juste deux versets, montre le grand mystère du mal. L'éloignement de Dieu lui-même part à cause du péché. Il est vide laissé par le péché dans le cœur de l'homme. Et d'abord, il y a des choses qui sont étonnantes parce que l'enfant plus jeune demande à son père l'héritage, la fortune. et dans les autres traductions de l'héritage qui me revient, c'est ce qui m'appartient plutôt. Il est en train de considérer son père comme déjà mort parce que normalement, quand le père était mort, on devait distribuer l'héritage. Mais il avance, c'est là. je te considère à toi comme quelqu'un qui est déjà mort. Et il n'a pas de pitié pour son père, même pas son père. Et il va gaspiller, c'est bien. Il va avancer des créatures, comme on a dit dans la deuxième méditation des principes fondamentaux. Quand il a tout dépensé, quand il a fait expérimenter tous les plaisirs, il y a ses vides. Ses vides de bonheur qu'expérimentent parfois les gens qui sont empêchés. Il y a le bonheur parce que Dieu ne remplit pas ces vides qu'ils ont dans leur âme. Seulement Dieu peut remplir ces vides. Seulement Dieu donne la vie heureuse, pas d'autre chose. Les choses de ce monde passent finalement. Et pour cela, on voit que les gens quand on tombe dans sa vie, ils cherchent un autre pour remplir parce que finalement, ils se donnent tellement aux péchés, certaines choses, la drogue, l'alcool, le sexe, qui une fois, qui s'épuisent tous les plaisirs parce que les choses finalement ne donnent pas la bien-titude. Ils vont chercher dans l'autre côté, ils vont chercher et donc ils tombent de vie sans vie malheureusement. donc ils envoient garder le porc, le porc, son patron, en plus, c'est un païen parce que les juifs ne mangeaient pas le porc et ne gardaient même pas le porc. Il doit s'embaucher chez un païen, ce qui est déjà très misérable. pire encore de manger, de se remplir le ventre avec les gousses comme dit maintenant l'évangile, le texte. Mais personne ne lui donnait rien. Déjà, c'était impur de garder, manger un animal impur comme le porc, beaucoup plus encore de garder, être employé de quelqu'un qui est païen et qui mange le porc et vouloir manger les choses qui mangeaient le porc et le porc avait plus de droits que lui. Donc, il était vraiment considéré comme moins qu'une personne. Pourquoi personne ne lui donnait rien ? Finalement, parce qu'il n'avait pas le droit même pas de manger les choses de porc. Rentrant en lui-même, il s'est dit après l'évangile, il s'est dit « Combien d'ouvriers de mon Père ont-tu peint en abondance et moi ici j'ai ma défunt ? Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je n'ai plus digne d'être plaît ton fils, traitez-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et là, ce qu'il fait, c'est la réflexion. Saint-Houïsta dit « N'allez pas dehors, entrez dans votre cœur, c'est là où habite la vérité, pour cela. » j'ai passé, lorsque j'ai repassé un peu, j'ai révisé un peu la méditation, et pour cela, malheureusement, actuellement, la façon de corrompre les hommes, la jeunesse surtout, c'est travailler la conscience pour détourner le sens du bien et du mal. Ce qui est bien, ce qui est naturel à l'homme, commence à être mal. Et ce qui était mal, ce qui est mal, parce qu'il va contre la nature de l'homme, commence à être entre guillemets, et maintenant, nommé comme bien. on lui donne le caractère du bien lorsque c'est quelque chose de mauvais. C'est retourné, maintenant, il travaille dans la conscience. Mais s'entourisant, si l'homme va à la conscience, et la conscience est bien formée, là habite la vérité. Lorsque la personne se confronte avec lui-même, avec sa vérité, c'est la vérité et le Dieu, finalement, se confronte avec la vérité. Donc, n'allez pas dehors, dit, et allez dans vous-même, vous ne sortez pas dehors, allez à l'intérieur de vous-même, au cœur de l'homme habite la vérité. Saint-Alphonse, parlant de la conversion de la personne, parce qu'on voit qu'il va se convertir, il s'est converti, déjà, ce jeune homme pourrait venir, son père, il dit, la conversion d'une personne est un miracle plus grand que la création du monde de lui-même. Côté d'une conversion, la création d'un autre monde, la création matérielle est petit. C'est un petit miracle par rapport au miracle de la conversion. Il alla vers son père et comme il était encore loin, son père l'aperçu et fut pris de pitié. Lorsqu'il va revenir vers son père, il va dire à son père, traitez-moi comment êtes-vous ouvriers. Il y avait deux types d'ouvriers dans la maison du père, dans la maison des propriétés de l'époque du Christ. Il y avait les ouvriers, les journaliers qui venaient pour la journée seulement et pour gagner le salaire d'une journée et recevaient la paie le soir ou bien pour les week-ends, pour les savants. pour les juifs. Mais sinon, il y avait les gens qui vivaient des serviteurs, on dit plutôt d'esclaves, qui vivaient dans la maison et ils partageaient les mêmes droits que les enfants, presque. Ils n'héritaient pas, mais ils mangeaient à table. C'était comme d'autres enfants adoptés. C'était généralement des esclaves qui après même obtenaient la liberté. c'était l'époque. Mais cet enfant ne voulait pas être traité comme quelqu'un de la maison. Comment venir dans la journée, travailler, partir, même pas rentrer dans la maison de son père. Donc, il avait étudié cela par cœur. Il fait une retraite spirituelle. Dans son cœur, il revient, il fait tout un exercice spirituel, il contemple la réalité de son péché, la misère dans laquelle il se trouve et qu'est-ce qu'il doit faire ? Revenir vers le père. Comme il était loin, dit l'Évangile, et comme il était loin, le père l'aperçut. Il y a cette image pourquoi il était loin et le père l'aperçoit. Parce que le père allait chaque jour regarder, regarder le géant par lequel le fils est parti pour voir s'il revenait parce qu'il savait que l'enfant, il attendait son enfant pour qu'il revienne. Donc, chaque jour, il allait et plusieurs fois dans la journée. On imagine même parfois, il y a des tours dans les domaines agricoles à l'époque, actuellement aussi, on trouve cela pour contrôler un peu les domaines. Quelqu'un pensait, peut-être que le père montait toujours dans la tour regarder si le fils revenait. Tellement, il attendait son fils s'il aimait pour qu'il revienne. Le fils arrive devant le père et commence, père, ce qui avait pris par cœur, père, j'ai pêché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. Et après, traitez-moi à tout cela. Je n'arrive pas à le dire. Pourquoi le père coupe ? Il ne fait pas attention aux paroles de son fils. Il dit à ses serviteurs, vite, apportez de vos vêtements pour l'habiller, la bague, les sandales. Habillez-le comme un fils. Ce qu'il a perdu, il était perdu, il est retrouvé. Il était mort, il est revenu à la vie. Le père ne se soucie pas de ce que le fils avait fait. Le plus important, c'est qu'il est revenu. Le père sait que le fils sait que dans le cœur du fils, il y a la demande de pardon. S'il revient, c'est parce que c'est l'humilité qui le fait revenir. Jésus a cherché l'image la plus forte qui peut exister. C'est l'amour d'un père comme c'est l'amour d'une mère. Et même cela, l'amour des parents sont encore petits par rapport à l'amour de Dieu. Pour cela, le prophète Isaïe dans le chapitre 49-15 dit « La femme oublie-t-elle son horizon ? Oblie-t-elle la femme de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair ? Même si celle-là oublie, moi, Dieu, je ne t'oublierai pas. Dieu n'oublie pas. Même si l'amour des parents arrive à manquer, l'amour des jeunes ne manquera jamais. Donc, amènez-les vos gras et tu as l'air. » il faut voir vraiment comment agit cette miséricorde. Le père de cet enfant ne se rappelle pas son péché. Il est juste disposé à lui remettre tous les droits, à lui remettre toutes les choses, tous les droits qu'il avait comme enfant et à l'accueillir encore une fois. Et il y a l'image de l'autre enfant. je ne sais pas en plus cela, l'aîné qui va réprocher à son père « Pourquoi tu fais cela ? » Et le père va répondre précisément parce que son fils était mort et vivant. Il devait aussi se réjouir. Cet enfant, ce fils aîné est image. Avant, on disait c'est le peuple juif. Non, c'est l'image des hommes parfois qui n'acceptaient pas, qui ne vivent pas la miséricorde envers les autres. Pourquoi Dieu ne les punit pas celui-là ? Pourquoi Dieu lui donne des choses ? Pourquoi Dieu lui donne une possibilité de revenir à l'Église, de revenir à la foi à celui-là qui était péché ? Et on ne s'intéresse plus pour les autres que pour nous-mêmes. C'est nous-mêmes que nous devons voir nous-mêmes, notre vie spirituelle et laisser de voir les autres s'ils accomplissent son nom. Cela appartient à Dieu. Il ne faut pas tomber dans la tentation de la méfiance par rapport à la miséricorde de Dieu. C'est un autre aspect que nous devons mériter. Pourquoi ? Parce que nous avons tellement de péchés dans notre vie malheureusement. Même s'ils sont peu et beaucoup par rapport à l'amour de Dieu. Mais attention parce que précisément Dieu veut nous donner, veut faire la miséricorde avec nous. Il veut nous rendre ce que nous avons perdu. Et chaque fois que nous voulions retourner à Dieu, Dieu sera toujours en attente comme ce père de l'enfant prodigue. Mais un exemple de ne pas tomber plutôt dans le désespoir, c'est qu'un, il avait tué déjà son frère Abel et il dit la jeunesse qu'il se cache. Il se cache pour ne pas confronter sa réalité. Et lorsque Dieu parle avec lui pourquoi tu as fait tout cela, il y a un dialogue qui dit qu'un écrit dans la jeunesse chapitre 4 verset 14 quand il dit au Seigneur mon iniquité est si rinde et que je ne peux pas espérer le pardon. Tu vois là un péché plus grand que celui d'avoir tué son frère. Il se ferme au pardon de Dieu. Je ne peux pas espérer ton pardon. Il y a une histoire, très belle histoire de Saint Jérôme lorsqu'il traduisait la Bible et il priait la Bible du grec et de l'œuvre au latin. Il était à Bethléem proche de la route de la nativité et là il avait sa cellule dans la même basilique en bas dans les grottes on peut encore voir la route où Saint Jérôme a écrit a traduit la Bible et un jour il reçoit la visite de l'enfant Jésus et lorsqu'il a la visite de la vision donc il lui demande cher enfant tu as beaucoup souffert pour me sauver comment vais-je te le rendre et l'enfant Jésus lui dit louez Dieu par ces mots gloire à Dieu du ciel le saint répondit c'est ça que j'ai fait je vais te donner quelque chose tout mon argent il dit encore cette réponse l'argent c'est pour le pauvre c'est comme si tu donnais à moi je le ferai mais à vous que puis-je vous donner la réponse était donne-moi tes péchés j'ai envie d'exercer avec eux ma miséricorde donne-moi tes péchés j'ai envie d'exercer avec eux ma miséricorde à ces mots saint Jérôme commence à pleurer commence à pleurer il dit cher Jésus prends tout ce qui est à moi et donne-moi tout ce qui est à toi donne-moi la race prends le péché pour que tu fasses miséricorde bon on va finir avec un colloque un colloque de miséricorde précisément précisément en contemplant le Christ sur la croix ou bien le Christ avec l'agneau sur les épaules le cardinal Ratzinger avant d'être Benoît XVI il a dit Jésus-Christ est la miséricorde divine en personne rencontrer le Christ ça veut dire rencontrer la miséricorde de Dieu celui qui a rencontré le Christ a rencontré la miséricorde de Dieu cette méditation conclut une étape des exercices donc maintenant il y a une étape encore très belle que nous allons parcourir ensemble seulement cela nous cette phrase de Saint Paul peut nous guider pour cette douzième étape une seule chose compte dit Saint Paul après avoir vu que sa vie était une vie de péché aussi rappelons-nous mais une grande conversion le persécuteur est devenu apôtre oubliant ce qui était en arrière je me lance vers l'avant et je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle dans le Christ de Jésus quel est le but quelle est la finalité de notre vie imiter le Christ pour cela nous devons courir maintenant nous devons courir vraiment dans l'imitation de Christ suivre le Christ nous avons laissé de côté déjà les péchés nous avons accueilli la miséricorde de Dieu gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada